Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une belle journée à date. Donc aujourd'hui, avant de commencer, voyons, je suis bien énervée. Donc je vais dire mes merci, mes remerciements qui sont si importants pour moi. Merci à tous les nouveaux abonnés de s'être joints à la chaîne. Merci également aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages, votre énergie, ça me tient réellement à cœur. Aujourd'hui, tirage à trois choix d'énergie générale, on va aller voir en fait si cette personne éprouve des regrets vous concernant. Donc c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est des énergies générales, donc on prend vraiment ce qui parle en nous, ce qui parle moins, on le laisse de côté. La carte qui va aller chercher en fait notre réponse tout de suite d'entrée de jeu. Ça va être réponse angélique, donc je pense qu'on va avoir quand même assez de réponses particulières. Je n'ai pas regardé les cartes auparavant, j'aime mieux garder la surprise avec vous. Et on va développer chacun des choix avec deux tarots conventionnels, je le rappelle. L'oracle utilisé aujourd'hui sera l'oracle de Béline et la carte en fait, les guidances, les derniers messages en toute fin de tirage, seront pris avec l'oracle du messager de Ravine Félan. Donc nous allons voir en fait les petits conseils de toute fin avec cet oracle pour aujourd'hui. La meilleure façon de faire votre choix, mes beaux poulets, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prendre trois belles grandes respirations pour vous ancrer, si ça peut vous aider. Je vous présente tout de suite les choix aujourd'hui. Alors nous avons le choix numéro un, une agate. Le choix numéro deux, nous avons un quartz. Et le choix numéro trois d'aujourd'hui, un jaspe jaune. Donc vraiment d'aller faire le choix qui vous interpelle le plus. On n'oublie pas que ce sont des énergies générales. Donc par conséquent, de prendre et de laisser ce qui vous parle le moins. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Certaines personnes ont eu de la difficulté des fois avec l'adresse courriel. Donc vraiment vous assurez d'inscrire chez virginie.medium, pas d'accent, à commercial, gmail.com. Faites-vous en poche. C'est un courriel qui fonctionne. Je reçois énormément de courriels à toutes les semaines. Donc il fonctionne très bien pour celles qui ont quelques petites difficultés parfois. Alors là, sur ces mots, je vous laisse vous concentrer. Je vous conseille également, si vous avez besoin de temps où ma bouche ne se fait pas aller pour faire votre choix, de mettre la vidéo sur pause tout simplement. Je vais commencer à bouger les choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate. Nous allons aller voir en fait si cette personne éprouve des regrets vous concernant. Ok, bon, on nous dit de lâcher prise. Donc écoutez, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais c'est sûr que si on nous demande de lâcher prise, peut-être que cette personne-là n'en valait pas la peine. On va y aller comme ça. N'en valait pas la peine, mais pas nécessairement, ne pense pas nécessairement à vous, n'éprouve pas nécessairement de regrets, ou n'est pas rendu assez évolué pour éprouver des regrets. Ça pourrait être ça aussi qu'on pourrait voir. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez éprouve des regrets vous concernant? On a une carte qui a chuté, on va aller voir ça tout de suite. On dit ici la reine de Denier, donc on parle quand même d'énergie féminine en abondance. Ça pourrait être vous, ça ici. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez éprouve des regrets? On a une vraie bataille, regardez les deux cavaliers qui s'entrechoquent, en fait, puisque les deux se regardent. J'ai ici le cavalier d'épée, donc on peut parler de messages guidés, messages des guides, et on parle ici du cavalier bâton, donc de partir à l'aventure, on parle aussi de messages. C'est comme si vous le saviez déjà, en fait, ce qu'on va vous dire, parce que c'est comme si le message qu'on voulait entendre, c'était, oui, il éprouve des regrets, mais on le savait très bien par les signes de la vie, en fait, que cette personne-là, c'est mon intuition première, en fait, peut-être les cartes vont me dire que je me trompe, mais j'ai vraiment la nette impression, en fait, que cette personne-là n'éprouve pas de regrets, c'est pour ça qu'on nous a dit d'entrée de jeu, en fait, de lâcher prise. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a eu une relation quand même bien établie, avec le cadre de bâton, on parle quand même de période d'ermite. Ah, misère, ok. On me parle ici de conflits, des conflits qu'on va pouvoir surmonter. On me parle quand même ici, voyez-vous, de personnes qui seraient en lien, de personnes qui seraient en lien d'âme, en fait, c'est ce qu'on peut m'indiquer ici. On me parle quand même d'une période d'ermite, donc d'une période d'isolement. On me dit ici qu'on aurait été en relation, en fait, avec cette personne auparavant, parce qu'on me parle quand même d'une relation bien établie avec le quatre de bâton. Présentement, on n'est pas ensemble, on est en non-communication, c'est sûr que si on pose une question et qu'il y aurait des regrets me concernant, je m'aurais surpris. Mais on me dit que ça serait quelqu'un avec qui on serait en lien, pour ceux et celles que ça concerne naturellement. Donc, si vous me dites, bien moi je ne suis pas en lien, bien c'est quelque chose qui date, donc une amitié de longue date. On peut me parler également ici, en fait, d'un lien familial, également parce qu'on parle de nostalgie. On me dit qu'il y a des conflits qu'on va être capable de surmonter, mais je pense que les conflits sont plutôt dans votre désir, mais... Ce n'est pas vraiment votre désir, mais votre désir, en fait, qui prouve des regrets. Bref, vous vous espériez. C'est sûr qu'on regarde un tirage, on va se le dire, on va être adultes ensemble, vous et moi. On regarde un tirage concernant une personne, puis on se pose la question, est-ce que cette personne-là éprouve des regrets nous concernant? On ne souhaite pas qu'on se fasse dire non, de l'heure j'ai pris sa question. On souhaite plutôt qu'on se fasse dire oui. Puis ce n'est pas machiavélique de notre part, c'est... On est humain, on peut-être juste humain, mes beaux poulets, tout simplement. Alors... Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Cavalier de coupe. On a donné beaucoup d'amour à cette personne-là. Puis là, ça peut être un lien familial, amical. Je le répète, on ne peut pas juste être dans le sentimentaire, surtout pas dans les motifs, ou surtout pas dans les liens non plus. Les émotions, là, il y en a à plusieurs niveaux. Sentiment de justice. On aurait aimé ça que la personne regrette, elle nous a blessés. Puis on aurait aimé ça avoir du regret de sa part, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que cette personne-là ressent, en fait. Un engagement, on parle ici quand même de l'as de bâton. Donc, c'est un engagement quand même où est-ce qu'on souhaitait beaucoup de réussite. Là, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, donc par conséquent, il n'a pas eu le retour. J'ai franchement l'impression, en fait, qu'on n'a pas... Beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. L'as d'épée, on a coupé, on a tranché, et l'ermite dans le futur, qui est le 2 de coup. J'ai l'impression que cette personne-là pourrait revenir à la communication, mais il n'y aura pas de regrets. Je ne pense pas qu'on regrette nos agissements. Puis là, je le vois déjà, là, s'en venir dans les commentaires, là. Écrivez-vous-moi pas. Bien, il y aurait toutes les raisons de regretter. Il a été véritablement quelqu'un de pas gentil. Il m'a fait vivre l'enfer. Écoutez, je vous dis juste ce qu'on a comme carte. C'est comme si on va sortir de notre période d'introspection, ici, avec l'ermite. Ça cause beaucoup de doutes. Moi, j'ai l'impression que si vous, vous aimeriez que cette personne-là regrette les agissements qu'elle a eu envers vous, mais cette personne-là, elle n'éprouve pas de regrets, elle ne pense pas qu'elle a mal agi dans la situation. Oui, j'ai comme l'impression, la nette impression, en fait, que cette personne-là pourrait revenir, elle serait avec le deux de couple, elle pourrait revenir à la communication. Qu'importe, le deux de couple, d'habitude, c'est sentimental, mais moi, familial ou amical aussi. Mais cette personne-là, elle n'éprouvera pas les regrets que vous souhaitez. Fait que là, est-ce qu'on est prête à reprendre communication avec cette personne-là, qu'elle n'ait pas éprouvé de regrets? Parce que des fois, le monde, si elle n'a pas éprouvé de regrets, elle n'a pas compris ce qu'elle m'a fait. Bien, on appelle ça de la communication, mes beaux poulets, puis je pense qu'il va falloir être très clair avec cette personne-là, parce que pour les regrets, on vous dit de lâcher prise, puis c'est ce que les cartes me confirment ici également. Donc, moi, je pense que vous allez être capable d'accepter ça. Wow! On a quoi ici? On a la famille. Donc, on parle vraiment d'un lien. Et on me dit que c'est stérile. Mais c'est ça, écoutez, pour les regrets, là. Cette personne-là n'est pas là, peut-être qu'elle est trop dans l'ego encore. Ça se peut. Bien, ça, on me dit de lâcher prise sur les regrets. Je ne pense pas qu'elle réalise. Je ne pense même pas qu'elle voit, en fait. Elle ne réalise pas, en fait, ce qu'elle vous a fait. À la hauteur de ce que vous, vous êtes blessé. Parce que si vous souhaitez que la personne regrette, c'est parce qu'à quelque part, vous avez été blessé. Puis, je ne pense pas que cette personne-là le voit. On me parle ici d'ennemis. Et on me parle de lien, encore une fois, avec l'héritage. OK. Donc, on me dit quand même qu'il y a quelque chose de stérile. Donc, moi, j'attends qu'il n'y a pas de communication, toujours. On me dit, les ennemis, bien, c'est plutôt la bataille, là, en fait, là, tu sais, entre les conflits. Vous, vous souhaitez qu'il regrette, la personne ne le voit pas. Donc, on est comme en conflit avec cette personne-là. Puis, on me parle quand même, encore une fois, d'un lien. Bien, ceux qui sont concernés, lien d'âme, certainement. Sinon, amitié de très longue durée ou un lien familial, tout simplement. OK. On va aller voir sur la famille, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. On me parle de passion. Sur la stérilité, on me parle de retard. Ce n'est pas demain la veille. Et, c'est peut-être pour ça qu'on dit de lâcher prise aussi. Sur les ennemis, bien, on va avoir des nouvelles. Parce que, quand je vous l'avais dit, il va y avoir des nouvelles de cette personne. Et sur l'héritage, sur le lien, la communication est coupée pour l'instant. Et on se sent un petit peu pris au piège avec le cloître. OK. Donc, j'ai remis la carte à l'endroit. Je sais mes beaux poulets. OK. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que présentement, il y a de la stérilité à l'intérieur du lien. On nous indique ici du retard dû à cette stérilité-là. Oui, cette personne-là reviendra aux nouvelles. Mais, pour l'instant, la communication est coupée. Donc, ça va revenir aux nouvelles. Pas tout de suite. Il y a du retard là-dessus. Cette personne-là, pour l'instant, n'oubliez pas que c'est les énergies d'aujourd'hui qui ont allé canaliser ou au moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc, pour l'instant, au moment où on fait le tirage, est-ce que cette personne a des regrets vous concernant? Non. Elle ne voit pas le mal qu'elle a fait. Ou ne réalise pas l'ampleur du mal qu'elle a fait. Mais, ça peut être tout simplement aussi de cette façon-là. Je vais aller chercher les cartes conseils. On va se souhaiter des cartes conseils réjouissantes. Je vais vous dire ça comme ça. Alors, oui, mais tu sais, en même temps, personne ne regrette pas. La personne ne regrette pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à sentir des regrets non plus. Alors, quatre conseils pour mes petits poulets. Vous êtes nés pour créer. Donc, on se concentre sur nos propres créations. J'ai envie de vous en chercher. Je l'adore cette racle-là en passant. Je le sais que je l'ai déjà dit. Pour ceux qui me suivent. Mais, je l'aime. Il est beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est temps de réfléchir. Of course. Puis, une dernière. Parce que j'en mets 203. Connaissez votre pouvoir. Bien, écoutez, mes beaux poulets d'amour, ça conclut très bien ce que je crois. Donc, on se met en valeur. On oublie un petit peu cette personne-là. On lâche prise comme notre première carte nous l'indiquait. Puis, à place de ça, on s'occupe de nous. On s'occupe de créer de la magie autour de nous. On va créer de nouvelles énergies autour de nous. Tout simplement. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. Là, je m'en dis, j'espère que, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'obstenir aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Parfois, on a besoin d'entendre ce type de messages, même s'ils font moins notre bonheur. Même s'ils nous plaisent moins, en fait. Ce ne sont pas les messages que j'aime le plus véhiculer. Mais bon, dans un tirage, est-ce que cette personne éprouve des regrèves concernant? Il fallait que je m'attente des fois à avoir ce type de choix également. Surtout avec trois choix. Plus de chances que ça arrive. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Soyez créatifs. On vous l'a dit. Occupez-vous de vous, en fait, de votre propre évolution. Sur ce, je vous souhaite... Prenez soin de vous. Je suis allée de me répéter. Donc, il est temps que ça arrête. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, le choix du quartz rose. Mais là, c'est parce que... Écoutez, il est rose pâle-pâle. J'ai l'impression qu'on le voit presque blanc à la caméra. Ce n'est pas comme ma boule de quartz rose qu'on voit vraiment rose. Mais bon. C'est parce qu'elle bouge seule des fois. Ça s'est produit dans une des vidéos. Est-ce que cette personne éprouve des regrets concernant? On voit dans un an. Donc, les regrets viendront. Est-ce que c'est vraiment dans un an? Non. Moi, je ne pense pas qu'on peut aller dire dans un an, il va regretter. Je ne donnerai pas le mois qu'on est parce que ça reste quand même un temporel comme tirage. Je ne pense pas qu'on peut aller jusqu'à dans un an. Moi, ce qu'on m'indique, en fait, puis la première impression que j'ai en voyant à cette carte-là, mes consultants, c'est vraiment, cette personne-là va éprouver des regrets concernant oui, pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Moi, je pense qu'on va plus y aller de cette façon-là, en fait. OK. On va aller chercher tout de suite un premier tarot. Mais on va aller voir pareil. Peut-être qu'ils vont nous expliquer pourquoi. Peut-être qu'on va... Est-ce que cette personne... Voyons, on ne s'arrête pas. On me dit avec le temps. Le 10 de denier, c'est une belle carte, en fait, mais il m'indique aussi un temps. Parce qu'on parle d'hérédité, d'héritage. Est-ce que cette personne éprouve des regrets concernant? Il est sur un nouveau départ. Cette personne-là, il est sur un nouveau départ. Donc, qu'importe... Qu'importe, en fait, quelle relation vous aviez avec cette personne-là, cette personne-là a pris un nouveau départ. Donc, ne pense pas nécessairement à ce qui aurait pu mal... Qu'est-ce qui a mal été ou pas avec vous. Est-ce que c'est son nouveau départ? Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans les regrets présentement. Mais c'est quand même quelque chose qui va venir avec le temps. OK. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. On parle de sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Au côté affectif. Donc, il y a peut-être eu un embrouille entre vous, en fait. Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Elle est en deuil. On n'est pas dans les regrets, mais on est dans le deuil. OK. Donc, on a beaucoup donné dans cette relation-là. Cette personne-là considère qu'elle a beaucoup donné dans cette relation-là. Donc, que ce soit familiale, amicale, sentimentale, etc. Cette personne considère qu'elle a beaucoup donné. Là, on n'est pas dans la question, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup donné? Est-ce qu'elle n'a pas? Non, on n'est pas là. Mais cette personne-là considère qu'elle a beaucoup donné. Donc, présentement, vit son deuil sur son nouveau départ. Elle n'est pas dans les regrets. Elle est dans, en fait, le deuil. Faire le deuil pour passer à autre chose. OK. Est-ce que cette personne éprouve des regrets? Mon Dieu, c'est... C'est cette personne éprouve des regrets. Wow, wow, wow. Est-ce que c'est... Wow, mon Dieu, c'est parce qu'excusez-moi, il se pitche un petit peu partout sur moi. Bien, écoutez, c'est conséquent avec la carte qu'on a eue ici. Je vous explique tout de suite vos cartes. On a ici le 7 d'épée. Donc, cette personne-là se sent trahie présentement. Trahie par la situation que vous vivez les deux. Elle se sent en trahison présentement. Est-ce qu'elle a raison ou pas raison? On n'est pas là, on n'est pas dans ce tirage-là. On voulait savoir si elle éprouvait des regrets. Puis, il ne faut pas oublier que c'est au moment où vous écoutez cette vidéo-là. Donc, on n'est pas dans les énergies qu'on va vivre dans un an. Donc là, bien, dans un an. On va se laisser une petite gêne là-dessus, sur le temps. Mais on a ici le 7 d'épée. Donc, c'est quoi le sentiment qui prime chez cette personne-là? Elle se sent trahie présentement. Trahie par la vie, trahie par vous. Qu'importe. Trahie par les événements. Bon, je suis désolée, j'ai mon petit visiteur. Je suis allé. Je suis allé boire un peu de l'eau entre mes deux choix. Puis, il m'avait quitté, mais il est revenu. Mais oui, Gizmo. Mais oui. OK. Donc, on a ici quelqu'un qui éprouve beaucoup de doutes. Il est beaucoup dans le questionnement. Il fait face à un nouveau départ. Donc, il se questionne beaucoup sur sa vie de tous les jours. Il n'éprouve pas de regrets concernant. Il se sent beaucoup plus trahi dans la situation que dans les regrets. OK. On me dit, c'est quand même le neuf de bâton pour l'avenir. Donc, par conséquent, on me dit que oui, ça viendra. Puisqu'on parle d'une réussite suite à des épreuves. Donc, par conséquent, bien, peut-être qu'après avoir passé ces stades-là, cette personne-là va venir à éprouver des regrets vous concernant. Mais ça va demander du temps. OK. Puis, on me confirme le tout en fait avec la carte du dos de deck en me parlant du chariot. Le chariot, c'est vraiment d'avancer vers l'avant. Donc, vraiment d'aller étape par étape vers l'avant. Donc, oui. Je peux vous dire que oui, cette personne-là va éprouver des regrets. Mais non, présentement, cette personne-là n'éprouve pas de regrets. C'est ce que le premier tarot m'a dit. Mais ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous me connaissez. Je confirme avant d'affirmer. Donc, on va utiliser un deuxième tarot. On va aller voir les énergies que le deuxième tarot va nous sortir. Est-ce que cette personne éprouve des regrets concernant mon consultant, ma consultante? Là, c'est vous qui venez de sortir. On me dit qu'on s'ennuie. Donc, on parlait de deuil à la courbe du premier tarot. Là, on me dit qu'on s'ennuie. Il n'y a pas de regrets. Je peux penser à vous. Je peux s'ennuyer de vous. Mais n'éprouve pas de regrets vous concernant. Encore une fois, ce 10 de denier. On peut parler de lien familial ici beaucoup. Donc, par conséquent, ceux et celles que ça concerne une relation familiale, ça pourrait vous parler ici. Alors, est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? On me fait un fardeau pour aller de l'avant. Donc, une nouvelle fois, cette idée de nouveau départ qui ressort chez cette personne-là. Donc, cette personne-là se concentre sur son nombril, mais se concentre sur sa personne, sur son propre avancée présentement. Encore une fois, c'est un nouveau départ avec le fou en dos de deck. OK. Cette personne-là a beaucoup de doutes, vit beaucoup de, encore une fois, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, mais prend quand même du bon temps présentement. Avec le 3 de couple, on a quand même des réjouissances, des célébrations, donc prend beaucoup de bon temps présentement. On nous parle de quelqu'un quand même avec qui vous étiez en lien. Ça peut être un lien familial, là, hein, pas obligé d'être un lien sentimental, parce que je sens beaucoup du familial dans ce choix-là. Ça se peut que ce soit un lien sentimental ou amical présentement que vous vous interrogez, mais je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent s'interroger sur un lien familial, puisque c'est vraiment l'énergie pour moi qui ressort le plus. On a ici le page de couple, donc naturellement, on m'indique encore une fois qu'avec le temps, ça manque de maturité présentement, mais avec le temps, oui, il va y avoir des regrets concernant. En dos de deck, le fou, on me parle encore une nouvelle fois que cette personne-là est sous un nouveau départ. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y aura regret, mais qu'il y aura regret plus tard. Pas là. Présentement, c'est un non pour moi. Présentement, cette personne-là n'éprouve pas de regret. Elle se sent plutôt trahi par la situation qu'elle a éprouvé des regrets. Ce n'est quand même pas ceux et celles qui souhaitaient que la personne regrette ses agissements. Au moins, je me dis qu'avec le temps, cette personne-là sera en réalisation des gestes qu'elle a posés envers vous. Puis, il viendrait qu'elle regretter, en fait, ses gestes envers vous, mais pas pour l'instant. On va aller voir maintenant avec Béline. Alors, est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? On dit qu'elle est en train d'apprendre sur elle-même beaucoup. Avec les pénates et l'intelligence, moi, c'est vraiment tout de suite, on va l'apprendre sur elle. Le nouveau départ, c'est peut-être l'apprentissage de soi-même, en fait, qu'elle est en train de faire présentement. Elle se concentre sur sa propre réussite, recherche ici la campagne, la santé, donc vraiment un sentiment de complaisance et recherche sa voie à suivre ici avec la clé de la destinée. Elle ne peut pas être dans les regrets présentement parce que c'est une personne qui est vraiment tournée vers elle-même présentement dans la connaissance de soi, dans l'apprentissage de soi, dans son nouveau départ, dans la recherche d'équilibre, la recherche ici de quelque chose de beaucoup plus calme. Si elle se sent trahi par la situation et qu'elle est en recherche de calme, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les regrets. Elle est concentrée sur prendre soin de sa personne. Conseil que je vous donne quand même relativement souvent sur la chaîne, conseil qu'on devrait tous s'appliquer à soi, bien cette personne-là l'applique à la merveille présentement, malgré le fait que peut-être qu'elle aurait des regrets à avoir, parce que si elle va en avoir, c'est parce qu'elle a des raisons à regretter la relation avec vous. Ça viendra, mes poulets, mais ce n'est pas pour l'instant. Sur les pénates et l'intelligence, la découverte de soi. Sur la réussite, on parle de l'infortune. C'est ça, ok. Sur la... Elle ne réussira pas, en fait. C'est pour ça qu'on va avoir... Et voilà. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Ok. Là, je comprends pourquoi les regrets vont venir plus tard. Je vous explique. Ici, c'était tout beau, tout simple. Cette personne-là cherchait l'équilibre dans sa vie. Elle cherchait à se connaître. Tout allait quand même relativement bien. Là, on est sur la réussite. Une infortune arrivera. Donc, on ne réussira pas totalement. On essaie, mais on ne réussira pas. Sur le sentiment ici de se sentir beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, on a ici le couloir. Donc, on se sentira enfermé par ce sentiment-là. Et sur la clé de la destinée, il ne parviendra pas ici avec la fatalité. Donc, pour l'instant, cette personne-là met ses énergies pour elle, n'y parviendra pas. C'est là que les regrets vont apparaître, en fait, vous concernant. C'est pour ça qu'on parle de « dans un an ». Est-ce qu'on me dit que si ça peut prendre deux mois, ça peut prendre six mois. C'est pour ça que je vous dis gardez une réserve sur la carte dans un an. Mais on a quand même quelqu'un qui, pour l'instant, se concentre tellement sur sa personne qu'elle ne peut pas éprouver des regrets pour les autres. Elle se sent plutôt victime de la situation. Donc, là, elle se dit « je vais me concentrer sur moi, ça n'a pas marché en relation avec cette personne-là ». Là, je me concentre sur moi. C'est ça qu'elle fait présentement, cette personne-là. Mais elle n'y parviendra pas. C'est au moment où elle n'y parviendra pas que les regrets vous concernant vont apparaître. On va aller voir maintenant les trois cartes conseils de l'oracle du messager. Donc, pour vous, ces cartes-là, ce n'est pas pour l'autre. J'en ai deux. On vous dit « soyez patient ». Excusez-moi, je ne ris pas de la situation. Je ris vraiment des cartes qu'on m'envoie. Donc, « soyez patient ». Puis, on vous dit ici de « voyez la vérité ». Donc, vous le savez, je pense que c'est quelque chose que vous vous doutiez exact. Puis, on vous dit d'intégrer le masculin. Donc, si vous êtes une femme, d'intégrer le masculin, c'est d'être beaucoup plus cartésien, beaucoup plus rationnel dans cette situation-là. Et si vous êtes un homme, bien, tout simplement, d'être encore plus cartésien, plus rationnel à l'intérieur de cette situation-là. Bien, la question « est-ce que cette personne éprouve des regrets? » Non, pas pour l'instant. Ça viendra lorsque elle réalisera, en fait, qu'on a beau essayer d'apprendre sur soi, tu sais, des fois, à force de faire des recherches sur soi-même, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'on va se rendre compte des erreurs qu'on a faites. Ça fait une petite parenthèse à la Virginie. En fait, tout simplement, ce qui arrive, tu sais, même moi, dans ma recherche de moi, j'ai appris sur moi, j'ai appris à m'aimer. Puis, à un moment donné, j'ai vu ce que j'avais fait aussi aux autres. Donc, c'est aussi de faire face à ça, puis d'apprendre à se pardonner. Puis, c'est rendu là qu'elle va éprouver des regrets. Comme ça m'est arrivé d'éprouver des regrets, on les travaille, tout simplement, pour pouvoir les surmonter éventuellement. Cette personne-là le fera. Est-ce qu'elle recommuniquerait avec vous ou pas, rendu à ce moment-là? Je ne le vois pas présentement. Peut-être parce que c'est quelque chose qui est dans du long terme. Et c'est pour ça que je ne le vois pas si on reviendra à la communication suite à fait au moment où est-ce qu'elle va éprouver des regrets vous concernant. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, mes beaux-poulets. J'espère que vous allez avoir comme bien assimilé et comprendre le message. Il n'est pas totalement négatif. On n'est pas dans une personne qui ne réalisera jamais le mal qu'elle vous a fait. Mais ça vous demandera un certain temps. Donc, pour l'instant, on n'espère pas. Je pense qu'il faut voir la vérité en face, comme cette carte nous le disait. Et de ne pas espérer que ce soit pour demain la veille, en fait, que cette personne-là va éprouver des regrets. Je vous envoie toutes mes pensées. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe jaune. On va aller voir, en fait, si cette personne, au moment de la guidance, en fait, puis c'est important qu'on le précise, là, parce que je viens de faire les deux autres choix. Donc, ce moment de la guidance, est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? On me parle ici dans un avenir rapproché. Donc, je vous dirais qu'on se dirige vers un oui, hein, parce que dans un avenir rapproché, rapproché, ça a plusieurs connotations. Moi, ça peut être demain matin, si je veux. Donc, on parle vraiment ici d'un avenir qui est plus proche. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Est-ce que cette personne éprouve des regrets? 4 de denier. On a peur de perdre. On a peur de vous perdre. Donc, oui, il y a des regrets ici. Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Elle a des bons souvenirs. On parle ici du 2 de couple, donc quand même de la rencontre amoureuse. Ça peut être aussi familial ou amical, vous l'adaptez. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de plaisir avec vous. Donc, elle se rappelle des bons moments passés avec vous. Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Elle est coupée présentement. Je sens que c'est quelqu'un coupé. Donc, je ne pense pas qu'elle a de la communication avec vous, mais on me dit ici qu'elle a espoir. Elle a espoir. Elle vous voit comme un souhait incarné. Donc, oui, les regrets sont assez pesants ici, je pense, chez cette personne-là. Elle essaie de se reconstruire présentement. Qu'est-ce qu'on a? Des messages s'en viennent, mais vous voulez pas de cette personne-là. Ok, je ressens quelqu'un qui, oui, éprouve des regrets. Je sens même que dans un avenir rapproché, c'est pas qu'elle va éprouver des regrets dans un avenir rapproché. Moi, ce que j'entends, c'est que dans un avenir rapproché, en fait, cette personne-là reviendra au contact avec vous. Vite de bâton, oui, on peut parler d'accélération dans la situation. Moi, j'entends vraiment dans ce choix-là, c'est du contact qui revient vers vous, tout simplement. Cette personne-là tente de se reconstruire malgré vents et marées, en fait, contre vents et marées ces temps-ci. Donc, malgré les regrets qu'elle peut éprouver, malgré le sentiment d'injustice dans la situation qu'elle peut éprouver, cette personne-là tente de se reconstruire. On me dit que ses intuitions lui mentent un peu. Donc, ses intuitions lui jouent des tours présentement avec la grande prêtresse en opposition. C'est vraiment ce qu'on m'indique. Donc, présentement, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que ses intuitions lui disent qu'il n'y aura plus de nouvelles, que ça ne fonctionnera plus. Comprenez? Puis, si vous, vous regardez un tirage concernant cette personne-là, bien, à quelque part, vous avez un intérêt. Mais là, je pense que ses intuitions, à lui ou à elle, lui indiquent tout simplement qu'il n'y a pas d'intérêt de votre côté. D'accord? Donc, elle tente de se reconstruire contre tout ça. N'y tenant plus, moi, j'ai l'impression que ça revient à la communication pour tenter de, en fait, rapiécer les morceaux, recoller les morceaux du vase cassé. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vois, en fait, puis que je trouve ça tangible présentement. J'ai envie de dire avec celui-ci. Alors, mes beaux poulets. Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Je pose la même question pour ceux et celles qui sont pour la première fois sur la chaîne. Pourquoi je pose la même question, même si on a eu une réponse? Même si j'aime mieux confirmer les énergies. Donc, c'est pour ça que je ne change pas ma question, même si on a eu une réponse. Alors, est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Beaucoup de doutes. Se laisse guider par la vie. Comme je vous ai dit, attendre de se reconstruire. Beaucoup de doutes. Ça ne va pas ces temps-ci pour cette personne-là. On ne souhaite pas de malheur à personne non plus, mais c'est sûr que si vous écoutez un tirage qui m'indique qu'est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant, bien, pour moi, un plus un égale un, deux, en fait, et je vais en dire un plus un égale un, c'est pas drôle. Un plus un égale deux, puis cette personne-là vous a blessé d'une certaine façon, puis vous voulez savoir si elle regrette ses gestes envers vous. Donc, bien, je pense qu'elle le dure, cette personne-là, présentement, même si on ne souhaite pas de malheur à personne, je me dis karma. Est-ce que cette personne éprouve des regrets vous concernant? Ah, mon Dieu, quel Dieu! Oh, mon Dieu, c'est du regret, ça, mes amis! Je vous ai en très haute estime à ce rappel de l'amour que vous y avez porté, ce rappel des attentions que vous y avez portées, ce rappel également des bons temps passés avec vous, et beaucoup dans ses pensées vous concernant, en fait. Donc, on a vraiment quelqu'un ici, en fait, qui regrette, et je vais prendre une expression qui vient de chez moi, à fond la caisse, donc de façon exagérée, c'est pratiquement obsessif comme regret. C'est, ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que, voyez-vous, là, tu sais, c'est vraiment du à fond la caisse. On a ici le chariot, donc c'est sûr que cette personne-là va bouger, parce que, n'y tenant plus, elle va bouger, en fait, tout simplement. On va aller voir avec Béline, là, mais pour moi, ma réponse, elle somme toute très claire. Alors, est-ce que cette personne éprouve des regrets? On parle du hasard. Moi, j'entends rien n'est le fruit du hasard. La famille se sent encore liée à vous, se sent en ruine, non, non, écoutez, vous signifiez la réussite, donc, se sent en ruine de sa réussite présentement. Cette personne-là, pour moi, est, c'est clair comme de l'eau de roche, éprouve des regrets, vous concernant, éprouve... Je vais aller voir, c'est avec le hasard. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, je l'ai eu à l'envers, je vais la prendre à l'envers. Cette personne-là est complètement à l'envers concernant présentement. Le sentiment de ruine est solidifié, là. Ça ne va pas, là. Quand je vous dis que ça ne va pas chez cette personne-là présentement, là... Mais, au moins, on va bouger. La réussite, on me parle de l'amour et la grâce. Il y aura résolution du conflit, j'ai l'impression, entre vous deux. Vous allez voir la beauté dans tout ça, et cette personne-là également. Mais là, elle est complètement à l'envers. La carte de la destinée, la carte positive, complètement à l'envers. Pour moi, c'est assez clair, c'est assez net en plus. Ça ne va pas chez cette personne-là présentement. Je sais qu'elle vous a blessé. Je sais qu'à quelque part, quand quelqu'un nous a blessé, on se dit, bien, tant pis, karma. Le retour, juste retour des choses. C'est lourd, par contre. Il y a des gens qui en prennent un peu plus qu'ils devraient en prendre sur leur dos. Ça dépend des gestes qui ont été posés. Mais, j'ai l'impression que cette personne-là, puis là, je vais me permettre, j'ai l'impression que cette personne-là n'en prend beaucoup plus qu'elle devrait en prendre dans la situation. Je ne connais pas les faits. C'est vrai, je ne connais pas les gestes qui ont été posés non plus. Mais, j'ai la nette impression, la nette intuition, en fait, que cette personne-là n'en prend beaucoup plus qu'elle devrait en prendre présentement dans la situation. Oui, OK. Je vais chercher vos cartes conseils. On va aller voir ce qu'on vous conseille de faire, vous, dans la situation présente. Tu sais, même si vous n'avez pas envie de bouger, rien faire, puis vous dites, bien, qu'il reste avec ça, bien, laissez exprimer vos émotions. Bien, écoutez, je pense que c'est un bon conseil. Cette personne-là va revenir. Bien, parlez-lui, franchement. Mais, sachez que cette personne-là a des véritables regrets. OK? Abandonnez-vous à ce qui vient. Elle se parle, cette oracle-là, c'est incroyable. Puis, il est de toute beauté. Laissez partir l'ancien. Donc, on apprend à pardonner. Et on nous dit d'écouter les anciens, écouter vos guides, écouter vos intuitions. On peut-tu juste se résumer ça de cette façon-là, tout simplement. J'irai pas plus loin pour ce tirage-là. Je pense que le message a été livré. Ça ne fera pas un très long, ça ne fera pas des longs choix. C'est en-ci, j'ai l'impression qu'on me catapulte les choix. Mais au moins, les choix sont là. Sur ce, prenez soin de vous. Abandonnez-vous à ce qui vient, oui. Mais, laissez exprimer également vos émotions. Laissez partir l'ancien, c'est un bon conseil aussi, je considère. Donc, si on veut repartir à neuf avec quelqu'un, on ne les ramène pas toujours sur le tapis. En fait, les erreurs du passé. Je pense que cette personne-là le paye amèrement, présentement, déjà. Ça ne change pas que vous avez besoin quand même de mettre les choses au clair, je pense, avec cette personne-là. Sur ce, prenez grand soin de vous, mes petits poulets. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Sous-titrage ST' 501